Très heureuse de vous retrouver de plus en plus nombreux pour notre rendez-vous confinette. Nous allons parler aujourd'hui des détenus. De novembre 1908 à novembre 1909, Madame S, accusée d'avoir tué sa mère et son mari, est restée enfermée un an dans la prison pour femmes de Paris. Mais de quel établissement pénistentiaire s'agissait-il ? La prison de la Tournelle, Saint-Lazare ou la prison des Carmes ? On connaît mieux la gare, mais il s'agit de la prison Saint-Lazare. A l'origine, une léproserie fondée au XIIe siècle rue du Faubourg-Saint-Denis. Située dans le Xe arrondissement, le bâtiment avait été transformé au XVIIe pour la rééducation des fils de famille et des prêtres égarés. C'est l'époque où Saint-Vincent de Paul, qui y a vécu durant près de 30 ans, prête assistance à tous les exclus de la société. Non seulement les enfants trouvés, mais aussi les prisonniers et les galériens que la société française traite moins bien encore que les animaux. À la fin du siècle suivant, le couvent est transformé en prison, réservé aux femmes sous la terreur en 1794. À partir de 1831, toutes les femmes des différentes prisons de Paris sont réunies à Saint-Lazare. Criminels, condamnés pour dettes, délinquantes, et cinq ans plus tard, on y enferme aussi les prostituées professionnelles, mais aussi occasionnelles, de très jeunes filles, des jeunes mères de famille, des ouvrières ou des vendeuses qui racolent après leur travail. Elles sont raflées par une police des mœurs intransigeantes et, sur simple avis médical, doivent subir ce qu'on appelle un internement administratif. Saint-Lazare a alors un double statut, celui de prison et d'hôpital-prison. Les prostituées, atteintes de maladies vénériennes, y sont soignées dans une section distincte de celle des prisonnières. Quant aux condamnées, leurs conditions de détention sont bien plus rudes que celles des prévenus et des prostituées. Elles tombent parfois assises dans une pièce de 3 mètres sur 3. Le 28 novembre 1908, Marguerite Japy-Chtenel se retrouve dans ces catacombes modernes où les femmes de mauvaise vie croupissent sous la férule de sévère nonnette qui punissent les plus rebelles en les enfermant dans les cages de ce qu'on appelle la ménagerie. Heureusement, la bienveillante sœur Léonide veille sur Meg. En préventive, et comme elle en a les moyens, elle reste le jour dans la pistole, une cellule moins étroite, mieux située, plus confortablement installée que les autres et chauffée en hiver. Elle y occupe la cellule numéro 4, un lit en fer, une table de nuit, une chaise, une table de travail et un poêle. Elle peut aussi y recevoir des repas de l'extérieur et évite donc les bousculades et les brimades du réfectoire. Marguerite peut également sortir seule dans la cour, en dehors des heures de promenade des condamnés. Mais confidence pour confidence, qu'elle fut privilégiée durant son long séjour en prison, n'empêchera pas notre Madame S, une fois acquittée, de dénoncer dans ses mémoires parues en 1911 l'abandon dans lequel sont laissées les prisonnières de Saint-Lazare. « Une maison aussi désespérante, écrit-elle, délabrée et insalubre, où l'air et la lumière sont plus qu'insuffisants, le sale peintre y soint des murs, formant une matière visqueuse et repoussante. » Il faudra cependant encore attendre les années 30 pour que la prison Saint-Lazare ferme définitivement ses portes et soit complètement démolie. A bientôt pour notre prochaine confinette.